C'est aujourd'hui la journée internationale des maladies rares. Entre 7 et 8000 maladies rares ont été identifiées. Les patients touchés ont toujours du mal à établir le diagnostic, aussi bien qu'à trouver des traitements adaptés. C'est le cas de Valérie qui souffre du syndrome d'Eller dans l'os. Elle est hyper mobile, c'est-à-dire qu'elle se luxe plusieurs fois par jour, l'épaule, le poignet ou la cheville. Bruno de Godemard, Jérôme Régali et Gaëlle Jordana. Pour Valérie, chaque pas est un combat, un défi quotidien. Comme environ 10 000 personnes en France, elle est née avec le syndrome d'Eller dans l'os, une maladie génétique qui la force à rester allongée 90% du temps. C'est éternuer, se faire mal, c'est bailler, se luxer une mâchoire. C'est une maladie où on est comme des pantins désarticulés. Les articulations ne se tiennent plus du tout. Le syndrome affecte le collagène qui renforce les tissus pour les étirements. Son mari doit l'aider chaque jour. Tout son corps est atteint. Ses muscles peuvent se déchirer à tout moment. À la maison, je suis tout le temps pieds nus pour avoir, bien sentir mon appui au sol parce que sinon je fais complètement des nœuds avec mes jambes. Son fauteuil roulant est donc essentiel pour se déplacer. Son coût, 15 000 euros, mais pas question de voir les choses négativement. On a encore envie, il y a pire, il y a mieux, mais il y a franchement pire. Donc moi je dis que tant qu'on a envie, on doit sourire à la vie, voilà. Et l'humour, ça en fait partie. À l'hôpital, elle doit aussi changer ses prothèses. Avec l'évolution de la maladie, rapidement elles ne sont plus adaptées. Son médecin avoue parfois son impuissance. Il n'y a pas de traitement de cette maladie, ce n'est pas une maladie dont on guérit, c'est une maladie dont il faut que les patients apprennent à vivre avec, apprennent à se soulager eux-mêmes leurs douleurs, à remettre en place leurs articulations. Pour récolter des fonds, elle se rend dans des supermarchés où elle vend des peluches et un livre qu'elle a écrit sur son parcours. Tous les fonds sont reversés aux malades. Elle a aussi créé une association. Travailler sur le présent, pour pouvoir engager sur l'avenir pour les futures générations qui arrivent, et leur proposer un traitement et un avenir beaucoup plus sympathique que l'autre objet. Valérie, 47 ans, s'inquiète maintenant pour ses deux enfants. Impossible pour l'instant de savoir s'ils seront atteints de la même maladie.